Musique Son deuxième film, Nadia Butterfly, drame sportif de 2020, qui était partie de la sélection de Cannes en 2020 aussi. Et là, Les Chambres Rouges, qui est sorti cette année et qui a gagné quatre prix au dernier Festival Fantasia, dont le prix du meilleur film. Alors, je suis très, vraiment, très, très contente que tu sois avec nous. Ton film soulève beaucoup de questions, son imaginaire et nous app, vraiment, on est un peu hypnotisés par ce film-là et je suis sûre que tout le monde se sent investi dans ces chambres. Peut-être pas tout le monde, vous n'êtes pas obligé, tout le monde n'est pas obligé d'aimer ça. Mais, pour commencer un peu plus doucement, parle-nous un petit peu, j'aimerais savoir comment est-ce que tu as fait tes études à Concordia. Parle-nous un petit peu de ton parcours, de qu'est-ce qui t'a mené à avoir envie de faire du cinéma, puis aussi à créer des univers visuels très marquants entre tes trois films différents. Oui. Bien, déjà, merci, puis merci d'être là, tout le monde, vraiment, c'est le fun, ça me fait plaisir. Moi, quand on me demande de venir parler aux étudiants, ça me fait toujours vraiment plaisir d'être là. Moi, je me rappelle, justement, pendant mes études, tu sais, il y avait eu certains cinéastes comme ça qui étaient venus, puis, tu sais, parce que les profs, à un moment donné, on finit par faire « ouais, 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 ouais », mais à un moment donné, quand il y a eu des cinéastes, on dirait que ça nous requinque un petit peu, ça nous... Bref, moi, je me rappelle à quel point ça m'avait mis des étoiles dans les yeux, jadis. Donc, en tout cas, si peut-être étoiles dans les yeux, vous avez, bien, ça me fait, mon Dieu, très plaisir. Fait que, ouais, c'est ça, moi, j'ai pas... Moi, j'étais vraiment un rat de club vidéo, là, c'est des affaires qui n'existent plus, hein, parce que sinon, je suis fermée cette année. Non, sinon, je viens de fermer 4 novembre, 20 novembre. Voilà, donc, c'est officiellement mon réenterré, mais non, mais, tu sais, moi, c'était mes jobs étudiants, là, c'était vraiment... Donc, moi, le cinéma, ça a été par la porte de la cinéphilie, là, tu sais, ça a été par la... Moi, je suis un croyant du cinéma, c'est majuscule, juste de voir des films, puis plein d'affaires, mais, à un moment donné, tu te dis, OK, j'ai un hobby, clairement, mais est-ce que ça pourrait en faire une carrière, tu sais, des fois, il faut avoir la lucidité de se dire, est-ce que j'ai ce qu'il faut, tu sais, peut-être. Fait que j'ai fait un cégep qui était pas... C'était un or et lettre, quand même, mais c'était un or et lettre qui était plus vaste. Fait que je voulais toucher à plus de choses, la photo, la... Non, non, vraiment pas, mais il y avait un cours dans mon programme, c'était à Québec, là, mais un programme... Puis c'était un cours d'introduction à la vidéo, puis il fallait faire un court-métrage à la fin, mais, tu sais, il est vraiment poche, le court-métrage, là, genre, je la mets, je vais vous le montrer. Ouais, mais il n'existe pas, là, il n'est pas dans les databases, là. Mais c'est un exercice de classe, mais c'est suffisant... Tu sais, moi, je pense, avant d'apprendre à être bon dans quelque chose, il faut juste apprendre à aimer le faire. Puis faire ces exercices-là, bien, ça a été instrumental là-dedans. Puis j'ai assez aimé ça, que je me suis dit, OK, je vais appliquer à l'université vraiment en cinéma. Puis Concordia, bien, ils m'ont pris, puis je n'ai jamais vraiment regardé en arrière depuis. Tu sais, j'ai fait, tu sais, un court-métrage par année, dans mes années de Concordia, puis les années qui ont suivi, j'ai pas mal été à un film par an, bon an, mal an, jusqu'à 2016, où j'ai eu les sous pour faire les faux tatouages, qui est sorti l'année suivante. Puis là, je suis sur à peu près un pace de, tu sais, un long trois ans, ce qui est, on touche du bois parce que, tu sais, on est toujours un peu dépendant des barrières de fonds. Et voilà. Mais à ce jour-là, ça a été assez rapide. Puis tu sais, moi, j'ai écrit mes propres scénarios aussi. À ce jour, j'ai toujours écrit mes propres trucs. C'est pas nécessairement quelque chose qui est figé, ça. Peut-être qu'un jour... Ouais, ouais. Mais à ce jour... Puis j'aime de plus en plus écrire. Je pense qu'à l'école, c'est la chose que j'aimais le moins. C'était comme un mal nécessaire. Je voulais déjà filmer avant, tu sais. Fait que je faisais plein d'impros parce que j'avais pas envie d'écrire des dialogues. Puis j'avais pas envie... Bon. Mais là, j'ai vraiment appris à aimer ça. Puis ça, c'est de loin mon film le plus... Bien, extrêmement minutieux, là, aux termes scénaristiques, là. Mais c'est comme né de cette espèce de parcours-là, d'apprentissage à aimer écrire, en fait. Bref. Puis voilà. Puis à Concordia, j'ai aimé... Tu sais, j'ai aidé aussi beaucoup les autres, tu sais. Je suis pas juste... Donc t'as appris aussi avec les autres. Bien oui, oui, c'est ça. C'est pas juste de mémoire, là, tu sais, non plus. Moi, j'ai fait aussi de la prise de son. J'ai fait des plateaux. J'ai aidé. J'ai fait... Tu sais, mon Dieu, je compte pas les arts de bénévolat que j'ai... As-tu connu des gens, d'ailleurs, de cette époque-là, avec qui tu retravailles aujourd'hui? Bien, 100 %. Je veux dire... Bien, déjà, les faux tatouages, c'est un directeur photo avec qui j'étais à l'école. Dans le projet, puis tu sais, c'est resté aussi des amis, là, tu sais. On se fait pas des contacts à l'école, on se fait des amis, là. C'est un peu moins sociopathe comme façon de le dire, là. Puis je travaille avec, tu sais, des amis tendentieux qui sont restés avec moi, oui, avec moi à ce jour. Après, tu sais, c'est une loyauté qui est fluide. Je pense qu'on est tout le temps un peu polyamoureux dans ces milieux-là. Parce que, tu sais, moi, quand j'écris un scénario, après ça, c'est comme si le scénario dicte un peu des nouvelles règles esthétiques. Puis ensuite, par exemple, un directeur ou une directrice photo, on dirait qu'il faut comme que ce soit le bon ADN qui se marie à ça. Tu sais, là, c'est... Bon, Vincent Biron, il s'appelle, le directeur photo. Mais c'était ma première collabos avec Vincent. Bref, donc, c'est ça. Il y a aussi de la fluidité dans les collaborateurs. Vincent, justement, est-ce que tu veux nous parler un peu de ta collaboration avec Vincent Biron? Comment tu avais pensé l'univers visuel des Chambres rouges pour un thème aussi particulier? Oui. Bien, déjà, c'est un film très geek. Puis Vincent, il est très geek. On est tous les deux. Non, mais je dis ça parce que moi, j'ai la référence facile, tu sais, cinéphilique, puis tout ça. Fait que là, tu sais, c'est un peu le festival des références. Mais comme on en a tellement, en fait, ils finissent par se fondre un petit peu. Tu sais, quand t'empruntes juste à un cinéaste, là, t'es dans le plagiat. Mais quand... Comme, comment dire, un peu propre à la thème aussi. Oui, oui, c'est pour ça. Oui, oui, puis Vincent Biron, ceux qui ne savent pas, tu sais, aussi, c'est un cinéaste lui-même. Tu sais, il a fait Prank, Les barboires de la Malbaie, donc... Il a fait la direction photo de Bongalo aussi. Oui, 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 c'est ça, cette année. Bien, juste cette année, puis là, il y a un Denis Côté qui va sortir plus tard cette année, qui a fait de la direction photo de trois projets vraiment trippants cette année. Bref, donc, oui, non, puis Vincent, c'était comme... Je sais pas, tu sais, les thématiques du film, c'est très, ça. Justement, c'est très, très geek, puis je voulais comme avoir quelqu'un. Versus mon film précédent, qui s'appelle Nadia Butterfly, je pense que je n'ai même pas référencé de cinéaste. Comme on essaie vraiment de trouver une esthétique qui est vraiment née ultra organiquement, mais de la façon la plus clairement pure possible, des thématiques. Tu sais, on parlait... Moi, je parlais de mes années de natation, puis je parlais de comme... Ah, tu sais, quand j'enlève mes goggles, j'ai encore de l'eau dans les yeux. Fait que là, les flous, c'est un peu comme genre l'eau sur les lentilles. Bref, tu sais, on a vraiment essayé de trouver... Puis ce film-là, c'était comme... On était à fond dans genre... On name-droppait, là, tout le temps, tout le temps. Fait que c'est ça. C'est différent à chaque fois. La méthodologie est différente à chaque fois. Super. Mais d'ailleurs, entre ces trois films, il y a quand même aussi ce souci, j'ai l'impression, peut-être pas un souci, mais un amour de l'hybridité, parce qu'aucun de ces trois films est comme un genre... C'est pur et dur. Bien, tous mes films préférés ne sont pas un genre pur et dur. Pour de vrai, moi, c'est la seule vraie... Tu sais, mettons... Je me le nomme, on l'est, là, certains de mes films, peut-être fondateurs. Non, mais... Les films préférés, c'est tout le temps une drôle de question, parce que, tu sais, ça finit par être une compétition déloyale, parce que c'est juste des films que tu as découvert et qui t'ont accompagné à des moments charnières dans ta vie. Moi, c'est un film... Moi, c'est vraiment, quand j'ai découvert, mettons... Vraiment en tandem, j'ai découvert le cinéma de John Cassavetes, quand j'avais... Cégep, peut-être, là. Fait que, tu sais, quand j'ai vu, mettons, A Woman Under the Influence, j'ai comme fait, OK, genre, le cinéma est capable d'être à la fois profondément intellectuel, mais l'émotion, tu sais, c'est-à-dire que ce ne sont pas des acteurs qui viennent, qui disent leur ligne, merci, bonsoir, on retourne chez nous, tu sais, il y avait... OK, ça peut être un tourbillon de vérité, là, puis de folie, puis de... Bref, fait que ça, ça m'a énormément marqué. Puis, bien, moi, moi, je suis un gros, gros fan du film The Deer Hunter, de Michael Cimino. Ça, c'est vraiment le film qui m'a... Tu sais, je le regarde à chaque année, puis c'est... Mais je sais pas pourquoi je parle de ceux, là, spécifiquement, mais c'est comme si c'est... Puis c'est même pas des films que j'ai référencés, là, mais c'est juste des films qui m'ont... Ouais, c'est ça, qui sont comme un peu ancrés... Puis, tu sais, The Deer Hunter, c'est un drôle de film, aussi rythmiquement, parce que, tu sais, c'est un film de trois heures. La première heure, c'est genre des dudes qui vont à la chasse, qui vont à un mariage, puis, tu sais, on se demande, voyons, qu'est-ce que ça fait là, mais... Ça finit par être payant, puis pour moi, ça m'a comme inculqué que le contexte, ça fait tout dans un film. Tu sais, moi, il n'y a rien qui m'emmerde plus que quand, tu sais, tu ouvres Netflix, puis c'est un film d'horreur, puis il y a une scène d'horreur dès le départ, puis t'es comme... Hey, don't care, genre, je connais pas les personnages, je connais pas l'environnement, genre, je vois juste l'artifice. C'est comme, make me care, tu sais, c'est ça, la job du cinéaste, puis The D-Runter, c'est l'ultime film qui... Tu sais, ces dudes-là deviennent comme tes amis, puis après ça, il leur arrive tout ce qui leur arrive, puis t'es tellement investi, puis, tu sais, puis c'est pour ça, tu sais, je pense à un film comme celui-là, il y a une entrée en matière qui prend le temps de se bâtir, il y a comme un bon joueur d'échec, il fait pas les moves en trois, tu sais, un moment donné, c'est une stratégie qui se bâtit, puis tu finis par mettre quelqu'un à échec et mat, là, tu sais. Bref, et... Donc, justement, est-ce que pour un personnage comme Kellyanne qui est tellement opaque, t'as réellement pensé beaucoup à la mise en scène en amont en disant, si je veux que tout le monde reste avec moi et que ce n'est pas vraiment... Il faut que ma mise en scène soit hyper... Ben, c'est l'éclat, c'est hyper insidieuse d'une certaine manière aussi. Ben oui, ben, je pense qu'il y a le pari principal, c'est, je pense que le film va seulement et uniquement fonctionner si vous regardez Kellyanne de la façon que Kellyanne regarde le tour, tu sais, c'est-à-dire qu'elle soit elle-même, dans son espèce de, peut-être, sociopathie, froide, étrange, qu'elle soit elle-même suffisamment énigmatique et fascinante pour que vous ayez envie... Tu sais, comme un cube rubic, là, que vous ayez envie de jouer avec le cube rubic pendant un certain temps, parce qu'elle devient seulement réellement active dans le récit, dans la deuxième moitié du film, tu sais. Parce que l'idée de base même de ce film-là, c'était le phénomène sociologique des groupes de soeurs en série, tu sais. Moi, la porte d'entrée à tout le film fictif, là, que vous venez de voir, c'était simplement ça, une espèce de désir de comprendre ce phénomène-là qui est crissement répandu, là, c'est vraiment pas juste comme quelques gens marginals qu'on peut juste dire, ah, ce sont des folles. Non, 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 tu sais, il y a quelque chose dans la société qui construit un petit peu, peut-être, c'est... J'ai... oui, une, mais j'ai surtout lu... Alors, déjà, la recherche pour ce film-là est une recherche qui est un peu dangereuse, right? Fait que je m'ai toujours gardé à un degré, voire deux degrés de séparation de mon sujet. Tu sais, moi, à ce jour, je n'ai jamais vu aucun être humain mourir d'avant une caméra, puis je n'ai pas envie que ça change. Je ne l'ai pas regardé, la vidéo de Magneta, même si, tu sais, je veux dire, on a tous des amis ou presque qui l'ont vue, là. Je veux dire, là, elle est estimée à 10 millions de vues, là. Ce vidéo-là, c'est 500 000 par jour à son pic de popularité. Tu sais, c'est beaucoup de visionnement pour voir un humain mourir, là. Ben oui, non, mais c'est ça, le faux mot, c'était ça, là. C'était comme... as-tu vu ça, tu sais? Puis, mais c'est quasiment bizarre, là, tu sais, quand on prend le temps de s'y attarder. Puis c'est comme, tu sais, le film, il sonde un petit peu comme l'état de notre empathie collective, comme derrière un clavier puis un écran, là. Je pense que, tu sais, pourquoi que des fois, dans les message boards, les gens, on dirait, on peut facilement, si on ne fait pas, un peu attention à notre propre hygiène et de consommation d'images et de comment, nous, on interagit via l'écran et le clavier, ben, on peut devenir des monstres, un petit peu. Tu sais, des monstres, là, oui. Ben oui, ben, juste comme l'empathie prend le bord. C'est comme si ces images-là deviennent des images de consommation désincarnées, déshumanisées, dont on possède un peu le droit de vie ou de mort. En tout cas, bref. Donc, il y avait... Puis c'est surtout un peu né, un peu en pandémie, ce film-là. Je l'ai écrit en 2021. Donc, tu sais, puis en pandémie, mon Dieu, il y avait une nouvelle série sur Ted Bundy qui sortait à toutes les semaines sur Netflix, là. Fait que, tu sais... Ben oui, oui, non, mais... Ils sont tous, tu sais, milking that cow, là. Tu sais, je veux dire, OK, quel soir des années 70, on n'a pas encore, tu sais, fait de série sûre, là. Exactement, oui. Bref, donc... Mais toi, c'est-tu une fascination que tu avais à la base ou c'est plutôt de voir que cette fascination existait dans la société? C'est ça. Je ne suis pas de base... Tu sais, comme tout le monde, j'ai vu, tu sais, mettons, Making a Murderer quand c'est sorti ou des trucs comme ça, mais pas plus qu'un autre. Tu sais, j'ai une cinéphilie qui est éclectique. Même le cinéma, tu sais, les trailers, les films d'horreur, j'en ai... Pour quelconque raison, j'en ai regardé vraiment plus depuis 2020. Je ne sais pas si c'est l'effet lockdown, là, mais j'avais vraiment envie de me replonger là-dedans. Puis j'aimais... Puis je pense qu'il y a un petit soupçon de ça vers la fin du film. Mais tu sais, mettons, mais Dario Argento, on dirait que j'avais du fun à retourner dans ces films-là. Des films que tu avais cités, j'ai vus. Des films que j'avais déjà vus, mais tu sais, des films d'horreur colorés, appelons ça comme ça. Tu sais, des films d'horreur généreux, des films d'horreur qui utilisent vraiment à plein leur langage cinématographique, tu sais. La musique, le rythme, tu sais. Il y a quelque chose de... On n'est vraiment pas dans le réel. On est comme dans le fantasme. Mais parallèlement à cette espèce de cinéma-là qui me fascine, je voulais faire un peu dialoguer la fascination, le true crime, en fait. Fait que le film, c'est un peu comme s'il part du pôle true crime puis il finit à suspiria, mettons. Puis tu sais, comme un peu tout ce qu'il y a entre les deux, finalement. Il y a comme quatre phases, le film. Il y a comme, justement, l'espèce de phase... On est dans la tête d'un robot ou d'un spectre aussi. Tu sais, la caméra, au début, elle flotte un peu quasiment comme du VR, tu sais, ou comme un fantôme qui se promène. Puis ensuite, tu sais, bon, là, quand Clémentine, ça, c'est un peu la parenthèse du récit. Mais tu sais, là, on est un peu plus dans un certain naturalisme, peut-être. Ça, c'est un petit peu plus en atome crochu avec certains autres de mes films. Certainement, peut-être, mon premier long, définitivement, dans la façon de filmer, la façon de mettre en place. Puis ensuite, on est plus dans le thriller paranoïaque puis on finit dans le fantasme, là, vraiment. Donc, c'est un petit peu comme les multiples phases. Puis ça, c'est dans... Parce que je veux que ce soit une odyssée où on est dans la tête de Kéliane qui est, si on veut être poli, on peut dire neurodivergente, peut-être. Mais tu sais, c'est du cas, elle ne réfléchit pas comme tout le monde. Mais il fallait que le film ait suivi sa logique, finalement. Mais tu la suis, en tout cas, toujours à travers le motif du jeu, tu sais. Puis comme il y a ces rapports de dualité, donc à la fois entre elle et Clémentine. Je pense que Clémentine lui ramène une espèce de forme d'humanité auquel le spectateur peut se raccrocher aussi. Parce que Kéliane sans Clémentine est vraiment plus opaque encore. Bien, c'est ça, oui. Bien non, mais la question se pose, parce qu'effectivement, Clémentine, pourquoi est-elle dans ce film, point? Je veux dire, c'est une question qui pourrait être légitime. Moi, c'était vraiment parce que comme je... Bien déjà, quand on fait un film avec intégrité, on ressemble un peu à nos propres films. Puis je ne suis pas complètement... Je ne suis pas assez psychopathe pour faire juste un film où comme on est dans cet îlot de froideur-là, puis que ça soit juste Kéliane qui soit comme... Ça me prenait un petit peu de... Puis aussi, tu sais, le cinéma, c'est un peu l'art de l'empathie. Puis je trouvais ça intéressant d'essayer de générer une empathie pour des gens que rapidement, dans la vraie vie, on ferait, je ne veux rien avoir à faire avec elles. Tu sais, genre... Clémentine, tu veux dire? Clémentine, oui, oui, c'est ça, par exemple. Tu sais, je veux dire, un peu conspire ses bars, en tout cas définitivement mêlée. Elle est super awkward. C'est énormément la plasticité. Absolument, oui. Mais au moins, elle est vraie. Tu sais, elle a comme... Elle est intègre vis-à-vis de ses émotions. Puis elle agit, ou du moins elle réfléchit, comme la majorité des spectateurs de ce film réfléchissent. C'est-à-dire, devant l'horreur, bien, coudonc, elle se déconstruit, tu sais. Puis... Ça fait que c'est ça, c'est comme ça devient le petit îlot de chaleur. Puis ensuite, quand elle quitte, là, tout à coup, on est dans un territoire dangereux parce que là, on n'a même plus cette espèce de petite bouffée d'air. Puis elle est plus qu'un comic relief, mais quand même, elle amenait une certaine forme de légèreté, disons, à... Les coins étaient un petit peu moins angulés, là. Tu sais, elle pouvait un peu nous permettre de relâcher la soupape. Mais quand elle, elle quitte, là, tout à coup, OK, là, on est vraiment dans le... On est étouffés, là, tu sais. Bien, c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment en ce jeu entre le tueur et Kéliane qui est en plein à ce moment-là. En tout cas, avec le... Présumé, tu vois? Présumé, oui, oui. Si on veut. Mais j'adore les contrastes, moi, ce jour aussi, dans tous mes films, j'aime les duos. Puis d'ailleurs, je fais des castings puis je ferais fait des callbacks d'audition, donc des rappels d'audition où je teste les duos. Oui, 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 c'est pour moi, je... Il y a plein de grands films qui se sont juste scotchés au visage d'un personnage, puis voilà. Mais à ce jour, il y a quelque chose, moi, dans... J'aime que les personnages, finalement, se révèlent, mais dansent mutuellement, en duo, bien souvent. D'ailleurs, comment a été le casting de Juliette Garipu? Parce qu'en effet, son visage est filmé de très, très près. Son visage aussi est très évocateur dans une nuance qui est opaque et c'est très intéressant de le voir parce qu'on se dit, mais elle est impénétrable, mais pas complètement non plus. Donc, comment tu le... Bien, pas complètement non plus parce qu'en fait, c'est qu'elle est tellement... D'ailleurs, Juliette, un mot sur Juliette, je l'adore. Moi, je suis devenue amie avec tous les gens avec qui je travaille, les comédiens et comédiennes, tout ça. On a fait un question-réponse il y a deux jours ensemble et on disait encore plein de niaiseries. Puis Juliette, elle est vraiment exubérante dans la vie. C'est un témoignage d'à quel point je pense qu'elle est convaincante dans le film parce que les gens, je pense qu'ils... Elle me dit comme c'est drôle parce que les gens, ils ne m'approchent pas, mais depuis que le film est sorti, les gens me regardent croche comme si... Mais les gens, ils ont comme peur de l'approcher, parce qu'elle n'a pas... Bien non, mais c'est ça. Évidemment, c'est un... Bref, peut-être un cliché de ce genre de film, tu sais, Hannibal Lecter et tous les psychopathes dans les films ne clignent pas des yeux. Il y a quelque chose de bizarre de ne pas cligner des yeux. Bon, bref. Mais Juliette, c'est du bon vieux casting pour de vrai. Là, tu sais, c'est vraiment... C'est la meilleure qu'on a vue. Bien, la meilleure. Tu sais, le rôle lui taillait... C'est toujours compliqué de dire la meilleure, mais c'est le rôle lui allait parfaitement. Oui, parce qu'elle a mannequin aussi dans la vie. Elle a fait du mannequinat. Elle a une relation très amoraine avec ce monde-là. Elle s'est fait dire qui était trop grosse pour continuer d'en faire, d'ailleurs, ce qui est comme... Bonjour 2021-2022, tu sais, à ce moment-là, quand c'est arrivé. En tout cas, mais... Mais... Ouais, donc ça, bien ça, 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 je l'aurais pas cassé juste pour ça, mais j'avoue qu'après ça, on a pu un petit peu piger. Il y a certaines photographies d'elle qui sont des vraies photos qu'on a eu accès, mais parce que... de par son réel passé de mannequinat, là. Mais non, non, on l'a cassé parce que c'était la plus convaincante. Il y a une petite folie dans le regard qui est ultra-cinématographique, tu sais, je veux dire... Mais c'est une bonne personne dans la vie, donc voilà. Donc on a comme le meilleur des deux mondes, tu sais. Je pense qu'on a la petite folie, mais on a quelqu'un de... On a quelqu'un de... qui se gère, là, tu sais. Ça va. Est-ce que c'est rassuré? Non, non, mais quand même, puis Laurie, même chose, elle est super différente de son personnage. Même que c'est drôle parce qu'à ce jour, on dirait, je me méfie, moi, quand le personnage que j'ai écrit passe la porte en audition. C'est rarement la meilleure personne pour faire le rôle. Puis je m'explique drôlement pourquoi, mais en fait, je me l'explique, c'est parce que souvent, tu veux que ce soit meilleur que ce que tu as écrit. Puis des fois, comme si tu fais juste rechercher ce que tu as dans ta vision, ce que tu as écrit en robe de chambre chez vous, oui, je ne sais pas, peut-être tu vas arriver à 80 %, mais tu sais, la petite coche de magie, là, oui, c'est ça. Ça va peut-être être la personne qui va te donner exactement ce que tu as sur le papier, mais qui va amener en plus des choses que tu n'avais même pas soupçonnées. Ça fait que de tester le matériel avec le réel dans les auditions, ça te permet d'encore prendre une coche. Puis moi, une fois que j'ai, moi, je n'ai jamais écrit à ce jour avec des acteurs en tête, j'aime le casting. Ça fait que j'écris mes personnages comme des idées. Puis ensuite, je fais moi-même le casting des premiers deuxièmes rôles aussi. Ça fait que tu sais, j'ai plus les agences, j'écoute les, tu sais, moi, j'écoute plein de films aussi. Ça fait que des courts-métrages, des web-séries, tu sais, ce n'est pas juste comme les longs-métrages que tout le monde a vus. Ça fait que c'est de là que j'ai un bassin de comédiens, comédiennes que je me dis, ah, ils ont quelque chose de vraiment intéressant. Puis ensuite, on les teste un peu en casting. C'est ça. Puis est-ce que ton scénario est très écrit à la base ou est-ce que tu changes beaucoup de choses en cours de route? Comment ça fonctionne? C'est tout assez écrit. C'est, tu sais, writing is rewriting. On finit tout le temps par changer des trucs jusqu'à des fois la veille de tourner une scène. Mais non quand même. Tu sais, mettons, la version qu'on a soumise à Sodec Téléfilm pour financer ce film-là ressemble énormément à ce qui a été filmé. Mais comme je dis, une fois que j'ai trouvé, par exemple, les lieux du tournage et ou les rôles, je refais une passe d'écriture pour que ce soit encore plus optimal avec le réel. Parce que, tu sais, on est dans l'imaginaire, mais à un moment donné, le cinéma, par définition, à un moment donné, il faut que tu aies un environnement en 3D avec des gens en chair et en os. Ça fait que ma réécriture est souvent pour optimiser avec les contraintes du réel. finalement, mais oui. Non, ça n'a pas... Il y a une scène d'impro plus, c'est la scène de squash, la première avec Clémentine et Kellyanne. Mais non, autrement, c'est vraiment pas mal. Oui. Comme tu avais pensé à cette tour-là, comme qui serait l'environnement de Kellyanne et à, comme tu sais, justement, aussi, tu sais, tout le côté glauque aussi du Paillette de Justice, comme qui rentre en contraste avec ça. Tu avais pensé à tous ces lieux-là en amont. Bien, le Paillette de Justice, c'est une architecture brutaliste, c'est des gros cubes, tu sais, il y a quelque chose de très froid, c'est un gros bloc, tu sais, mais la salle de course est un set, par exemple. Elle a été bâtie en studio, ce qui nous a effectivement permis de faire les mouvements de caméra qu'on a pu faire parce qu'on pouvait enlever des pans de murs puis ensuite, parce qu'au début du film, on utilisait beaucoup une technocrane, une grue télescopique. Puis ça, bien, c'est vraiment gros, tu sais, mettons, tu as ta caméra au bout, mais tu sais, c'est un gros bras qui... Dans une vraie salle, honnêtement, on ne peut juste pas faire ça. On aurait fait d'autres choses, mais on voulait un petit peu bonifier le réel puis bonifier le réel dans le cas de la salle d'audience, c'était de l'épurer. Ça fait que ça a un peu le même esprit, un peu stérile. C'est très différent de la plupart des films de procès qu'on... Tu sais, souvent, un film de procès, on a les genres de... C'est la lecture en général. Oui, mais même la direction artistique, tu sais, c'est souvent des plafonds hauts, des belles boiseries, tu sais, il y a quelque chose de... Les courtrooms américains ou européens sont beaucoup dans ce genre d'opulence. C'est un genre d'opulence. C'est très magistral. Oui, mais un super beau film que j'avais évidemment pas vu parce qu'il est sorti... Non, non, non. Mais j'adore ce film-là. Puis, tu sais, récemment, « Anatomy, une chute », c'est fucking incroyable aussi. Mais tu sais, c'est tous des films que j'avais évidemment pas pu voir dans ma recherche. Mais c'est drôle, les convergences. Peut-être que tout le monde a regardé plein de true crime en pandémie puis tout le monde a eu envie de faire des films de procès après. On est tous influencés par les mêmes affaires, dans le fond. Peut-être pas tous les mêmes films. Non, non. Non, mais tu sais, on a un petit peu épuré le réel puis comme par exemple la cage de verre, on voulait quelque chose. Tu sais, il y avait vraiment un motif visuel, des cages de verre. Tu sais, lui, dans une cage de verre, son condo, c'est comme le squash d'une cage de verre. Tu sais, il y a cette espèce de stérilité-là, des environnements comme ça, des réflexions. Parce que ensuite, il y a eu tout le travail de... Oui, je me suis basé sur la recherche comme sociologique un peu de c'est quoi, c'est qui, appelons-les les groupis de tueurs en série, mais, oui, les gens comme ça qui sont obsédés, mais ensuite, il y a eu un moment précis où j'ai comme voulu un petit peu faire mon affaire puis faire mon affaire, ça voulait dire quasiment faire un film de fantômes dans un sens. Tu sais, elle... Parce qu'elle a un côté spectaculaire. Ben oui, oui, non, mais tu sais, le film commence, on dirait qu'elle se réveille d'un sommeil de mille ans. Tu sais, je veux dire, elle est quasiment habillée comme une vampire. Tu sais, je veux dire, la musique, c'est un coup de clavecin. Bon. Mais, oui, il y avait vraiment aussi une nécessité narrative que ça ne soit pas la Girl with the Dragon Tattoo 2.0 qui aime. j'allais dire que c'est une grosse... Tu sais, tu l'attendais dans le détail. Ben, c'est qu'au scénario, quand tu n'as pas tous les éléments de sa... Appelons ça le CCM, comme un costume coiffure en maquillage, mais, tu sais, comme comment... Même jusqu'à son environnement où elle habite, tu sais, quand tu n'as pas 36 millions de trucs au scénario qui précisent c'est quoi son aura, ouais, ouais, la comparaison, elle venait puis je t'avoue que non, là, ça me semble... Je ne voulais pas nécessairement être comme... Tu sais, quand tu fais un thriller dark, tu es comparé à Fincher anyway, je voulais en plus essayer de le... si je peux l'étirer, m'éloigner le plus possible. C'est sûr qu'on dit Fincher, Anakin, tout ça, comment te positionnes-tu un peu... C'est évidemment des cinéastes que tu dois aimer, mais ce n'est pas nécessairement les films que tu as regardés comme... Pas obsessivement, c'est ça. Écrit ce film. Ouais, 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 non, c'est ça. Mais il y a une couple de films... Non, mais à Nokia, je suis quand même retourné voir, tu sais, mes Funny Games, Beniz Vidéo, mais Beniz Vidéo, c'est nihiliste, c'est rough, là. Mais c'est vraiment bon, mais c'est vraiment trop nihiliste. Moi, je suis comme... Je ne suis pas assez nihiliste, je pense, pour faire un film complètement aussi sombre, mais... Mais... J'ai adoré un film, si je peux en aim dropper un qui est particulièrement important pour moi, c'était Tesis d'Aleandro Amenabar. Ça, c'est un film mais c'est une autre époque parce que dans ce film-là, c'est sur des VHS, tu sais, je veux dire, le monde se partageait ça comme des VHS, comme en copie physique, tout ça, alors que là... Non, mais alors que là, tu sais, je veux dire, tu as juste besoin de savoir où aller puis tu sais, je veux dire, ta fenêtre sur le monde, elle peut t'amener complètement partout, là. Donc, voilà. Mais, ouais, Tesis a été un film important quand même. Très bien. Puis plein de documentaires. Lesquels? Non, bien, plein de true crime, mais mettons... Oui, 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 mais mettons Paradise... Mais mettons, le gold standard des films true crime, c'est Paradise Lost. C'est un film de 96 aussi. C'est ça, c'est bon. Question de musique aussi. C'est sûr qu'on a des questions. Les vrombissements sont là. Tu parlais du clavecin, ta collaboration avec... C'est mon frère, oui, oui. C'est ça qui a fait la musique. Veux-tu nous en parler un peu et des défis qui ont eu lieu aussi pour créer et je pense que toute cette scène-là que vous avez vue que moi, j'ai manqué parce que je suis allée chercher, Pascal, mais le moment aussi où ces voix se mélangent aux cris à la musique un peu dark aussi. Oui. Pas métal exactement. Un peu. Moi, j'écoutais... Déjà, on s'en parlait un peu hors d'ongle tantôt dans le couloir, mais c'est parce que moi, je prends un certain temps quand je commence un nouveau projet. Je me fais... J'appelle ça un peu mon mood board musical. Je prends le temps de playlister et d'essayer de trouver des bonnes... des pièces qui vont me mettre dans un certain mood. Je ne suis pas complètement méthode. Je veux dire, surtout pour un film de même, à un moment donné, il ne faut pas juste écrire dans le noir avec du black metal dans les oreilles parce qu'à un moment donné, on va virer fou. Mais il y a quand même un peu pas mal de ça aussi. Bref, fait qu'il y a... Fait que oui, oui, mais c'était... Pour ce film-là, spécifiquement, là, c'était... Mais il y avait quand même certains artistes qui mélangeaient des trucs de musique baroque mais dans des trucs très contemporains avec des noise, des guitares, des trucs comme ça. Puis ça, ça m'inspirait bien gros. Mais comme quand j'ai parlé effectivement du truc à mon frère, c'était comme... Fait que c'est un peu baroque, mais c'est un peu noise, mais c'est un peu électronique aussi parce que c'est un cyber trailer quand même. Puis c'est un peu... Fait que tu sais, c'est vraiment genre, OK, il y a comme quatre planètes à essayer d'unifier. On aurait pu s'attendre à un truc super techno... Oui, mais c'est ça, je ne voulais pas parce que ça, on l'a déjà vu. Puis ce n'est pas une recherche d'originalité à tout prix quand je dis des choses comme ça, mais c'est parce que à quoi bon refaire des choses qui ont déjà été faites pour de vrai? Moi, c'est vraiment ça. Mon geste créateur, il naît d'un besoin de voir le film qui n'existe pas encore. Je suis le premier public pour vrai. Puis ce n'est pas égoïste de dire ça, mais je le fais aussi pour moi, ce type-même-là. Parce que moi, je le vois 150 fois. Vous, vous le voyez une fois, deux fois si vous l'aimez vraiment. Moi, je le vois 150 fois. Moi, je vis avec. Fait que tu sais, c'est statistique, je le fais pour moi. Puis il faut avoir la lucidité d'avoir l'autocritique quand même. Est-ce que comme tous ces beaux mélanges que je veux créer, ça va fonctionner aussi dans la collaboration que ton frère? Non, exact. C'est ça. Pour revenir à ça, il y avait plusieurs éléments comme ça que j'avais envie, des mondes que j'avais un petit peu envie de mélanger pour plein de raisons. Mais oui, le côté musical, moi, étant très mélomane aussi, j'ai pu... Il n'y a pas eu de... Ce qu'on appelle avec les compositeurs, des spot sessions, des moments où tu regardes le film et tu te dis « Ah, c'est là qu'il va y avoir de la musique » ou « C'est là, ici, il n'y en a pas. » Moi, c'était ultra clair, mais « Q musico temporaire » parce que j'ai comme playlisté dans mes montages en chantier. J'avais exactement des musiques à tous les endroits et je savais à peu près exactement lesquelles que j'aurais aimé payer pour, les quelques musiques source quand même qui existent dans le film et lesquelles que je voulais remplacer par une musique originale qui allait unifier les genres de quatre phases dont je parlais parce que il fallait quand même qu'au moins qu'il y ait certains éléments récurrents et notamment par la musique, une palette d'instruments au moins qu'on se rappelle quand même même si on a fait le grand écart un peu stylistique qu'on est encore un peu dans le même film au début qu'on était à la fin. J'aime les ritournelles, j'aime les thèmes. Je trouve que aussi la musique de film contemporaine, elle n'a pas souvent la mélodie. On se souvient rarement des musiques de film alors qu'elles sont murs à murs bien souvent dans plein de films mais ça devient tout le temps comme une genre de béquille, un pad, comme un appui mais je veux dire, moi j'aime les moriconnés parce que quand ils arrivent, ils sont là puis c'est comme, ils sont mixés, présents. C'est aussi l'ambiance de mon film comme je pense à HPA, on est lovers de la afterlife. Ça fait partie du film. Oui, oui, non, complètement. Ben c'est ça. Oui, 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 vas-y, j'armeuse, mettons dans Dead Man, c'est les guitares électriques. Bon bref, moi j'adore ça puis moi étant un amoureux de musique, moi ça ne me sort pas du film quand j'ai des petits moments où on dirait que les cinéastes des fois ils ont peur qu'un élément spécifique vole la vedette. Puis je suis assez d'accord avec par exemple, je n'ai pas envie mettons que la caméra ou la vedette trop souvent mais pour quelconque raison la musique on dirait qu'elle a le droit des fois. Genre j'y donne le droit. Tu sais des fois le... C'est ça comme hyper sur-souligné ou on part aussi puis pendant 5 minutes de même. Oui, oui, oui. Mais ça peut faire des bonnes... Moi il y a plein de films que je n'aime pas qu'il y a des moments où comme ils indulgent dans de la musique que je suis comme ah ça c'est les meilleurs moments du film. Mais ouais c'est sûr puis on voulait appelons ça la personnalité du film. On voulait trouver cette personnalité-là donc dans cette espèce de dissonance-là improbable justement tu sais tu ne t'attends pas qu'un film qui s'appelle Les Chambres Rouges commence sur une image bleue avec du clavecin mais somehow je pense que ça fit puis c'est ça c'est la personnalité du film. D'ailleurs parlant de personnalité et de choses inattendues tu sais il y a tout ce côté médiéval avec le clavecin avec Métier Lady of Charlotte avec Guignèvre pourquoi est-ce que est-ce que c'est la cruauté de l'univers médiéval qui t'a comme guidé vers cette idée de victime ou pas ou pas ? Non, non, non c'est pas ça c'est vraiment c'est plus la beauté de l'art médiéval moi j'ai toujours vraiment aimé ça puis en fait les photographies de Guignèvre c'est la modèle elle s'appelle Alice Liddle c'est elle d'ailleurs qui a inspiré Alice au Pays des Merveilles pour ceux qui ont envie de gagner des points au trivia contest du film un jour mais bon mais c'est la photographe elle s'appelle Julia Margaret Cameron puis moi j'adore les vieilles photos moi vraiment genre dès que je vois une vieille vieille photographie une photographie du 19e siècle genre je m'arrête il y a quelque chose je suis instantanément on dirait je rentre dedans puis je me rends compte c'est peut-être parce que littéralement on regarde des fantômes en fait ce sont tous des gens qui sont morts aussi qui sont bien bien morts depuis longtemps non non mais quand même il y a quelque chose de appelons ça encore une fois spectral je ne sais pas on dirait que des fois les limites techniques rendent ça particulièrement beau on dirait que c'est le contrepoint parfait aux images de pub dont on est bombardé constamment peut-être dans notre vie moderne mais voilà moi je suis via finalement la peinture puis les photographies j'ai comme voulu plonger dans ce monde-là puis je trouvais ça intéressant tu sais puis Kellyanne c'est comme une supra-geek aussi fait que je trouvais comme why not comme qu'elle est en comme elle doit faire des GN puis elle doit comme aimer tu sais c'est comme elle répond pas vraiment à cette question-là mais comme la poser la question c'est y répondre un peu un peu sinon sinon j'ai une question sur le cinéma du genre aussi non si je voulais te parler de fluidité technique c'est-à-dire ce qui est très impressionnant dans ton film c'est aussi comment filmer les écrans de manière dynamique tant que ça soit hyper statique ça comporte des défis mais c'est aussi très beau ce que vous avez réussi donc peux-tu nous parler un peu de tout ce que la fluidité technique dans nos premiers meetings avec Vincent justement à la direction photo c'était vraiment comment on rend ça visuellement intéressant parce que bien il est beau mais aussi comme intelligible parce que puis intelligible c'est un mot clé parce que tu sais il faut que même si tu ne connais pas le poker tu comprennes l'enjeu même si tu n'as aucune idée là WhatsApp avec les bitcoins tout ça tu comprennes quand même l'enjeu tu sais pour moi il fallait c'est-à-dire il y a comme une double cred à essayer de cocher c'est-à-dire celle des initiés puis des non-initiés mais c'est vraiment plus facile à dire qu'à faire de réussir à conjuguer ça tu sais que justement que ma mère elle puisse voir le film puis qu'elle puisse comprendre puis que genre un supra geek puisse faire comme ah bravo tu sais tu as réussi à c'est rapide mais pas trop rapide non plus ouais puis c'est ça juste de comme de plier le réel suffit juste assez comme ouais juste assez mais aussi physiquement comment filmer les écrans c'est pas évident c'est pas évident parce que c'est 2D un écran fait tu ne peux pas guider avec la troisième dimension l'élément de ton image que tu as envie que l'oeil aille dessus fait qu'il faut que ce soit par le contenu de ton écran mais si tu fais un contenu où c'est clair tu sais mettons tu surlignes x8 que genre il faut que tu regardes là parce que genre ça clignote sous l'écran là c'est pas réaliste non plus parce que les interfaces tu sais vous êtes pas dupe là c'est bon fait que c'est trouvé mais tout s'y est passé je veux dire ça c'est le moment brainstorm c'était comme puis je parlais des multiples phases du film tu sais il fallait que par exemple les premières scènes quand on est dans la tête de cette espèce de robot là tu sais on est très frontal à l'écran il y a quelque chose tu sais on filme l'écran dans son entièreté on suit la souris tu sais il y a quelque chose d'un peu quasiment un peu AI quasiment dans comment on suit l'action dans l'écran puis tu sais à un moment donné on joue avec des réflexions dans l'écran mon dieu tout ce qui est réflexion dans ce film là est passé là dans les pupilles dans les tu sais tout est là mais puis vers la fin on est vraiment plus dans le paranoïaque mais là bref on bouge un peu autour des infos finalement on filme l'info de l'écran comme on filmerait un visage un peu bref mais parce que cette scène de télévision où là la télévision regarde Clémentine Clémentine pourquoi elle n'aurait pas un projecteur puis là j'étais comme c'est infiniment plus intéressant parce que dans mes versions de scénario c'était encore finalement les écrans d'ordi mais là c'était Goddard qui disait quand tu regardes un petit écran tu regardes vers le bas puis quand tu regardes un gros écran au cinéma tu regardes vers le haut bon bref là j'étais comme ok wow là je trouvais que le rapport de force dans la projection ça marchait mille fois mieux puis aussi bien juste visuellement les opportunités parce qu'en plus le film il est tellement cyclique il y a quelque chose de tous les lieux reviennent mais il fallait qu'à chaque fois qu'on revient dans les lieux le langage du film évolue vers quelque chose comme je disais je reviens tout le temps à ça mais c'est un peu le robot qui glitch au début on le filme de cette façon-là puis à un moment on est rendu où là-dedans puis ça c'est un moment où c'est à l'épaule mais en même temps c'est un peu réaliste en tout cas bref mais dès qu'il a évoqué l'idée que ce soit par exemple projeté sur un pan de mur j'étais comme wow là ça va être vraiment mais tu sais une scène de même quand on y pense c'était la scène c'était quasiment compliqué parce que ça a pris une journée et demie à faire il a fallu une journée complète faire le talk show le monter le réfléchir au rythme réel de l'actrice pour qu'elle puisse réellement interagir tu sais fait qu'on l'a comme monté sur les journées de congé on l'a testé bref puis après ça ça a pris ben non absolument après ça ça a pris comme une autre demi genre de journée à faire avec les acteurs fait que c'est une scène d'une journée et demie c'est quand même pas ça mettons c'est du luxe mais bon mais ouais puis cette scène là elle peut faire drôle parce que c'est un peu tu sais mettons si je dis Clémentine c'est une parenthèse ben ça c'est une parenthèse dans la parenthèse toute cette scène mais pour moi dans l'idée de faire un faux true crime ça m'importait vraiment d'élargir le monde fictif quand même mais l'idée que vous puissiez croire que c'est comme le lore il y a tout un monde peut être possible qui existe là il y a un débat de société qui est en cours ben merci mais moi c'est la scène qui me terrorisait le plus à faire parce que j'avais vraiment non mais c'est parce que j'avais vraiment peur moi j'en consomme pas vraiment beaucoup de ce genre de télé là ben non mais en même temps ben non ben tu sais en même temps c'est un peu un tout le monde en parle sur acide c'est pas tant différent mais c'est pas tant différent mais en même temps moi c'est peut-être parce que je viens de Québec mais tu sais à la radio c'est bien pire fait que tu sais je me dis ok ça se peut pas vraiment en télé c'est un petit peu trop irrévérencieux parce qu'on est fin au Québec puis en télé bon mais mettons puis dès que j'ai Richard Surcote je l'avais en tête puis comme c'est lui qui joue l'animateur puis là je j'ai jasé avec lui puis là je dis Richard je dis straight up moi c'est ma scène il faut trouver le bon ton parce que je veux pas que le film tombe dans le grotesque à ce moment-là puis je sais la ligne est mince puis lui il me dit mais non non il distresse pas genre en France il y a des shows ben pires puis aux États il y a des shows ben pires c'est vraiment juste au Québec je pense que ça existe peu ce ton d'émissions-là parce que clairement partout ailleurs ça semble exister fait que ça ça m'a rassurée tu sais mais quand même fallait le jouer tu sais c'est un peu la brigade du rire là tu sais tu sais c'est les gens comme ça qui font des boutades un peu sur tous les sujets de tout et de rien de l'actualité mais fallait quand même tu sais il y a Charlotte Aubin qui essaie d'avoir un peu d'humanité pareille en tout cas bref je voulais quand même qu'elle soit sa bonne ligne à vous de juger là mais du simple fait que j'en consomme peu de ce genre de télé là donc j'avais peur que ça paraisse que je sois le d'autre qui juge ça non non je pense que tu en vois c'est bien réel surtout oui oui mais parlant de ça justement est-ce que je ne pense pas que c'était nécessairement ton but mais il y a un espèce de commentaire politique un peu qui passe moi je trouve que tu arrives à souligner des choses dans la société québécoise et mondiale aussi mais des espèces de problèmes de l'inconscient macabre et mortifère un peu mortelé plutôt de la société québécoise autour du phénomène de fascination des serial killers et aussi de comment les jeunes filles c'est nos jeunes filles on les approprié et tout ça donc est-ce qu'on t'a beaucoup parlé de ça du côté politique du film est-ce que toi tu n'as peut-être pas un but mais le vois-tu bien c'est pas un but c'est pas comment dire c'est ça c'est un peu le dommage collatéral oui il y avait un but de réellement dialoguer avec un phénomène de société en l'occurrence c'était vraiment une espèce de j'en parlais un peu au début juste de sonder de sonder notre humanité à l'ère de l'hyper interconnectivité mais aussi juste de il y a plein d'affaires qui découlent de ça juste par exemple par la bande c'est sûr qu'il y a un commentaire notamment sur les médias c'est sûr sûr et certain parce que dans un sens si les médias ils traitent les tueurs en série comme des rock stars il va y avoir des fans c'est inévitable puis même on en parlait un peu tantôt aussi mais comme ça a pas rapport avec la beauté physique Charles Manson il était lettre à la fin de sa vie il n'y a plus de dents puis tout ça puis il recevait 20 000 lettres par année en prison ça a plus rapport c'est parce qu'il a été mythifié puis il y a toute une il y a une machine qui mythifie qui veut peut-être le clic mais qui veut les démons de Rosemont les surnoms ils ont tous des surnoms ce nom-là il est plus d'ailleurs le démons de Rosemont en fait dans le cinéma de la vie c'est le démon d'outremont parce que finalement on a tourné à Rosemont mais j'étais comme ah ça arrive encore non mais ça c'est juste du fun c'est comme le nom de l'émission de télé le plus catholique ça c'est des brainstorms de coin de table puis genre la chose qui nous fait rire c'est ce qui reste mais ça c'est venu après c'est venu d'une nécessité parce qu'on voulait tourner dans un studio beaucoup plus anonyme puis finalement on a tourné à voyons c'est à Verdun cette église-là qui est tous un studio en tout cas puis le tournant-là c'est là qu'on a recrinqué un petit peu le côté irrévérencieux mais comme un peu Jesus Jesus freak anyway mais ouais non de Mont-de-Rosemont il y a vraiment pas plus de j'ai pensé comme à quelqu'un qui voulait avoir un clic puis ça a donné ça puis je me suis fait rigoler un peu mais oui mais donc tu dis que le commentaire politique c'était pas nécessairement une visée du film ben oui tu sais un peu mais honnêtement oui un peu c'est pas comme je veux faire réfléchir la société québécoise sur nos fascinations étranges pourquoi je mets un mini bémol dans ma réponse c'est parce que je pense qu'on se nourrit toutes la même affaire c'est comme si on tu sais je parle de Netflix mais Netflix là c'est le monde c'est le monde entier tout le monde regarde les mêmes affaires fait que c'était-tu par rapport à la société québécoise je pense que peut-être que ça c'est très digéré si ça l'est puis ça a été tu l'as clairement perçu comme ça puis c'est super mais honnêtement moi je pensais être un peu plus en réaction au mass entertainment tu sais qui est quand même qui est mondialisé c'est vraiment je veux dire Netflix au Chili qu'en Asie qu'en n'importe où ils vont regarder les mêmes shows que tout le monde c'est quand même bizarre indépendamment de ta culture c'est ça qui est dans ta TV mais non non mais c'est sûr que c'est définitivement un commentaire mais il y a en queue de parcours il y a quand même simplement tout simplement et tout bêtement dans un film de genre comme ça c'est un plaisir de ciné moi il y a une grande partie du geste qui est un geste de générosité cinématographique de juste essayer de façonner quelque chose dans lequel des spectateurs lettrés aventureux vont pouvoir s'amuser puis tu sais c'est ça le fun d'un bon film d'un bon thriller on parle d'écran cinéma c'est tout le temps ou de société des écrans univers médiatique c'est tout le temps très sûr souligné très obvious et je pense que tu as réussi à contourner les affaires très obvious c'est peut-être parce que moi je suis très geek moi-même je suis très online moi aussi je ne suis pas comment dire je ne suis pas en train de commenter de ma tour d'ivoire comme tu comprends un peu ma nuance je prends part au même monde que le monde qui est dépeint ben non pas tout à fait le monde qui est dépeint dans mon film c'est un sous-monde mais quand même je pense que j'existe encore je ne suis pas encore devenu whack je ne suis pas encore devenu comme complètement défasé des préoccupations des humains contemporains des enjeux du film pas omniscient très loin mais c'est ça mais tu sais il y a puis si je peux dire ça c'est la chose la moins intelligente que je vais dire ce soir je pense mais tu sais égoïstement c'est le fun d'un film de genre parce que tu peux flexer tu peux vraiment non mais honnêtement tu peux non mais tu peux vraiment utiliser à plein ton langage parce que dans tellement de films on est en retenue tu sais je ne ferais pas dans les fautes à toi je ne ferais pas de zèle avec la conception sonore ça ne marchera pas ça ne fait juste pas coller mais là tout à coup c'est comme le parfait environnement c'est comme un parfait carré de sable parce que moi je pense que pourquoi il y a un genre d'âge d'or de ce qu'on appelle le cinéma de genre en ce moment moi je pense que c'est littéralement parce que c'est le meilleur public en ce moment c'est le public qui demande les trucs les plus weird qui exige des trucs plus bien plus audacieux des cinéastes fait que les cinéastes ont moins peur où tout à coup tu as comme envie tu joues tout ton jeu puis tu te dis ah oui donc puis honnêtement c'est peut-être c'est ça voilà j'étais comme à un moment où j'avais aussi peut-être égoïstement envie de pas juste jouer 3-4 cartes d'essayer de jouer le deck au complet puis de voir qu'est-ce qui colle le défi c'était ça aussi c'est de garder un petit peu les aficionados si on veut comme tous les gens qui regardent les télévés le cinéma de genre mais de faire quelque chose d'accessible du côté des thématiques donc c'est comme une espèce de deux mondes qui se rencontrent à travers ton film accessible c'est ça mais tu sais j'essaie de ça c'est drôle parce que je pense beaucoup aux spectateurs parce que j'essaie de jouer dans votre tête moi j'essaie de non mais pour vrai parce que je ne vous prends pas pour des cons je sais que vous êtes lettrés surtout en les codes des cinémas du film de genre vous allez penser que vous allez voir si moi j'essaie d'être un coup d'avance sur vous autres je peux dire vous pensez ça donc je vais vous donner soit je vous le donne soit je ne vous le donne pas puis c'est moi qui pilote il y a un réel plaisir de profondément tu sais mettons Anakin fait ça constamment il est exactement dans ta tête puis dès que tu es trop confortable il met quelque chose il déstabilise complètement puis ça moi je trouve vraiment habile puis je pense que c'est pour ça qu'il y a tellement de films d'horreur qui ne sont pas horrifiants parce que si tu vois si tu vois le coup venir trois, quatre shots d'avance tu n'auras jamais tu ne seras jamais angoissé par un oeuvre tu vois la chose tu sais c'est comme à plusieurs niveaux c'est comme ah ils ne vont pas faire ça mais ils vont faire ça puis là ça devient comme tu prévois oui puis là tu fais juste t'amuser au lieu de complètement un peu te perdre puis juste être un petit peu oui c'est ça pris dans la patente fait que je pense énormément aux spectateurs mais maintenant quand tu as utilisé le terme accessible moi j'essaie d'être généreux dans mon geste de cinéma mais après je suis tellement conscient tu sais je veux dire c'est le temps d'un été qui a fait 2,2 millions cette année je veux dire je le sais que ce n'est pas le genre de film qui va faire ça c'est par définition ça va trouver son public j'en suis sûr puis ça l'a fait puis je suis super content mais je le sais que ce ne sera pas tous les publics tu sais ce n'est pas un film de 7 à 77 ans pour tout le degré de cinéphilie puis j'accepte ça parce que je pense que quand tu essaies de plaire à tout le monde tu ne plais réellement à personne inversement quand tu assumes qu'il y a une certaine niche mais que ta cible puis je suis la première personne dans cette niche c'est comme il se fait ça en ce moment au Québec un thriller psychologique de ce type là et il n'y en a pas tant que ça ben cool oui oui ben non mais c'est ça ben non mais c'est super puis je pense que aussi c'est moi j'ai tout mis en oeuvre au niveau de encore une fois j'utilisais mes cartes cinématographiques pour créer quelque chose qui va un petit peu vous coller à la peau tu sais j'essaie que le film soit satisfaisant mais qu'il y ait juste assez de points de suspension puis d'éléments qui puissent ensuite continuer à vous habiter tu sais je me dis il faut que le film si c'est un film un peu de fantôme ben il faut qu'il hante le film de fantôme tu sais il faut que ça reste avec vous autres puis il y a mille et une façon pour y arriver bon l'idée de jouer avec votre tête que vous conjuriez vous-même les images d'horreur bon ça c'est une des façons mais il y a on pourrait regarder toutes les choses que je fais dans ce film là c'est presque toutes pour être dans votre tête en fait puis ça en fait peut-être ouais un genre de film qui après ça les gens quand ils l'ont vu ils veulent en jaser puis voilà c'est justement ça que je vais proposer ben oui parce que par contre de ce qui hante je suis sûre que vous avez des questions à poser ben oui ça me fait plaisir et ne soyez pas gêner parce que ne serait-ce que comprendre enfin qu'il gagne vous pouvez poser des questions oui je me demandais en fait comme l'arc où est-ce qu'on tombe un peu plus dans la la folie du personnage je vais savoir comment vous aviez pensé à ça parce que le son est très présent quasiment plus que l'image je trouve dans ce moment là puis je me demandais est-ce que vous avez vu l'image ou vous avez vu le son par rapport à l'image et son ça a toujours été une intention de ne pas montrer tu sais je veux dire ça aurait été un autre film de voir une jeune fille de 13 ans se faire enlever un bras puis même éthiquement philosophiquement pour mille et une raisons je voulais pas aller là mais maintenant je voulais quand même créer une expérience qui devient aussi un peu interactive avec votre cerveau puis à la limite parce que souvent même mais je vais répondre à la question par rapport au personnage mais je fais un petit détour mais tu sais c'est parce qu'en plus pour ce genre de film là des fois on devient nous-mêmes un petit peu sadique en tant que spectateur tu sais on a envie quasiment que les affaires que shit hits the fan tu sais qu'il y ait quelque chose d'horrible qui se passe mais comme c'est un peu drôle qu'on ait envie de ça c'est ça c'est un commentaire un peu méthode textuelle dans le fond de tu sais pourquoi tu sais je pense qu'à la fin la plupart des gens ils espèrent tu sais qu'elle acquiert la vidéo puis qu'elle regarde une jeune fille de 13 ans se faire torturer tu sais c'est bizarre de vouloir ça d'un personnage dans un film right fait qu'en tout cas il y avait aussi cette espèce de jeu là de jouer avec les attentes un petit peu de ce qu'on a envie de voir puis qu'ensuite quand ça arrive qu'on se fasse e-christ ok c'était vraiment horrible puis une chance que j'ai pas vu tu sais fait qu'en tout cas mais puis par rapport au personnage elle-même folie oui moi j'utilise plus le terme je pense fantasme tu sais je pense qu'elle elle opère tout le temps d'une façon un petit peu elle opère égoïstement puis quasiment par la bande elle va peut-être faire des choses altruistes mais c'est quand même quelqu'un qui répond moi je pense qu'elle prend aussi un peu son pied regarder la vidéo puis tu sais elle fait pas juste donner la clé USB à la mère à la fin elle prend un selfie juste avant puis pour moi le selfie qu'elle prend est aussi important que de donner disons le chapitre final à la mère par exemple donc je pense c'est ça qui continue à la rendre ambiguë puis qui va peut-être continuer à encore une fois j'utilise le terme hanté mais qui va continuer à vous travailler le fameux parce que c'est pas aussi simple qu'elle est-tu gentille ou est-tu méchante parce que ce serait banal si c'était aussi binaire peut-être mais je sais pas si je réponds excuse-moi oui c'était plus est-ce que vous aviez quand vous aviez pensé à la scène est-ce que vous l'aviez vu ou vous l'aviez plus entendue pour émettre ce que vous voulez le mettons par exemple quand que là on parle de la scène où les deux filles regardent les vidéos puis on fait juste entendre les sons des films moi je pensais plus quand elle se costumait à la fin ah ok ok comme dans la salle d'audience oui ok mais on voit excuse-moi je comprends pas non 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 je suis désolé mais je veux full répondre est-ce que tu aimes comme un peu pour se faire voir puis que là on tombe comme dans une espèce de musical c'est très très auditif je me demandais est-ce que vous aviez perçu les sons avant vous aviez filmé ça comment je pourrais accentuer ok ok je sais mieux ok ben ouais tout le moment mettons regard musique toute cette espèce de qui va quand même c'est toute une séquence elle joue au squash elle est à son ordi puis tout ça c'est comme un peu ramassé puis aspiré par le genre de musique vraiment intense avec les cris puis ça ben elle a été montée spécifiquement ça en plus c'est vraiment ironique mais elle a été montée avec une autre chanson avec une toune que j'ai essayé de licenser d'avoir la musique puis finalement l'artiste a dit non puis il a fallu la refaire en musique originale qui finit par être aussi bonne que ce que je voulais initialement mais bon mais c'était toute une séquence que oui oui elle était quand même prévue pour être ce tourbillon là un gros élan d'intensité moi dès le scénario j'étais comme ok il la regarde slow motion c'est le cue musical vraiment extrême puis oui oui c'était une séquence que j'avais puis c'est pour ça j'ai pas monté moi-même le film mais il y a des moments il y a des élans ou des séquences vraiment précises que je suis comme tu sais c'est moi qui le faisais juste parce que c'était juste plus simple il y avait vraiment ça c'était définitivement un des moments là tout ce moment là c'était comme il était pile 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 comme ça dans ma tête puis c'est ça ça virait comme ça mais c'est son et images finalement en tandem ça devient une alchimie d'autres questions oui à côté je pense à beaucoup de plans qui sont difficiles ou vous avez des défis je pense qu'il y a un des premiers plans qui ont une longue séquence est-ce que ça a été je me souviens si ça a été difficile mais à quel point ouais ben déjà ouais ben déjà toutes ces séquences-là en grue en techno-crane donc moi c'est la première fois que je travaillais avec ce genre d'outil-là tu sais moi à ce jour mon parcours il est très petit bonhomme de chemin puis j'ai un petit peu plus de sous à chaque film puis là c'est le film que j'avais un petit peu plus de sous puis fait que moi dans mes films précédents je n'aurais même pas pu rêver avoir ces jouets-là avec lesquels jouer mais c'est ça puis comme la salle d'audience a été faite en studio il y avait une maquette qui existait puis ça ben c'est vraiment génial parce que là on pouvait aller dans l'environnement 3D tu sais les plans d'architecte sur SketchUp en tout cas tu peux facilement les intégrer tu peux facilement les intégrer dans n'importe quel logiciel d'effets spéciaux fait que là moi c'était cool parce que je pouvais faire ma shot list animée dans un lieu tridimensionnel puis les moi j'avais demandé aux deux comédiens qui faisaient les avocats de me faire juste une prise audio de leur monologue puis après ça moi j'ai joué comme aux petits bonhommes j'ai fait genre qui est tu bouges là j'ai fait ça puis j'ai comme créé en 3D avec des bonhommes un peu à lumette le plan puis ensuite on l'a filmé puis c'est devenu un outil de communication vraiment super parce que c'est ça il y a une version de ces plans séquences-là de grues qui existent comme en bonhommes à lumette puis tout le monde a pu après ça c'est ultra clair moi j'ai pas besoin d'expliquer à 8 personnes différentes ou 15 fois tout le monde l'a regardé on arrive au jour J on peut comme on réplique ce qui a été fait que j'ai eu le temps que je faisais avec mes petits bonhommes en 3D mais ça mettons c'est un des défis d'autres défis bien fumer les écrans c'était le plus gros défi je te dirais pour plein de raisons mais le plan où elle met les broches les verres de contact c'est un défi mais c'est un défi humain puis un défi d'acting parce que la Juliette elle a pas tu sais des verres de contact moi mettons j'ai jamais tu sais c'est bizarre mettre un verre de contact c'est un corps étranger dans ton oeil c'est un peu oui oui c'est ça puis là on voulait qu'elle se pratique mais là maintenant on voulait pas qu'elle ait une conjonctivite fait que là on fait comme ben là faut pas qu'elle se pratique trop puis on a un peu ça c'est on l'a un peu sous-estimé je pense puis fait qu'on était vraiment stressés mais puis on a juste pu faire une prise en plus puis c'est le seul moment où mon dieu il y a une poudre de perlimpinpin de magie du cinéma pas possible mais il y a une cote invisible dans ce plan-là parce que dans le vrai plan elle essaye elle est pas capable elle décroche un peu puis elle réessaye mais on a comme réussi à comme magiquement comme couper l'espèce de moment où elle a comme un peu décroché pour le refaire bref mais ça mettons ça a été un des défis assez intenses défi 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 tourner dans le vieux tu sais le vieux Québec le vieux Montréal c'est bruyant c'est rochant c'est pas facile fait que ouais des extérieurs ville, centre-ville là ouais c'est il y a des défis aussi autres mais il y a des défis à tous les jours puis c'est ça qui est le fun on surfe un petit peu l'éboulement puis on prie pour les petits miracles puis c'est ça faire un film oui 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 Daria je me rappelle pendant la première écoute j'étais sorti un peu confus concernant l'art narratif de Kéliane puisqu'il a moitié dans notre personnage là vous avez dit qu'elle prenait pied un peu à regarder ces vidéos-là donc je me demandais est-ce que finalement lors de la construction de l'art est-ce que c'était plus qu'elle elle fantasme sur la place de la victime parce que là avec ce que je viens de dire je le vois peut-être plus dans cet angle qu'elle fantasme d'être une victime sans les conséquences que ça paye comme une entrée que je cherche l'attention puis c'était quoi un peu comment vous avez construit cette art dans un peu son évolution de personnage déjà moi je suis vraiment pas précieux d'aucun de mes trucs techniques c'est-à-dire je peux tout vous dire mais je vois-tu spécifiquement pour ce que tu viens de me dire j'ai peur de trop en dire sur mon interprétation parce que c'est vraiment intéressant qu'il y ait une pluralité d'interprétation possible puis j'en suis vraiment conscient que le film fait cet effet-là puis je trouve que c'est une richesse puis c'est pas de l'indécision de ma part moi encore une fois quand j'étais sorti de Caché de Michael Haneke en 2005 et je voulais pas retourner chez nous j'ai commencé à discuter avec des étrangers dans le lobby du cinéma pour échanger des théories et à ce jour c'est encore une de mes plus belles expériences formatrices de cinéphiles de toute ma vie pas que je me compare mais j'aimais ça réussir à arriver avec quelque chose qui soit narrativement satisfaisant mais interprétable puis c'est là je pense qu'il a une richesse ceci étant dit moi j'ai une interprétation très claire on fait pas un film comme ça à la SEDEC puis à Téléfilm Canada en disant ouais c'est peut-être ci puis c'est peut-être ça puis ça c'est interprétable de même non moi là c'était genre Kéliane fait ça pour ça pour ça pour ça pour ça c'était comme je vous prends par la main tout est extra clair pourquoi elle se déguise dans la victime un paragraphe elle fait ça pour ça blablabla ça marche puis c'est comme ça que je l'ai un peu navigué mais ça j'ai même pas fait lire ça à l'actrice dans le fond puis il y a même qu'il y a des choses des accidents qui génèrent du sens dans le film tu sais à la fin du plan séquence elle a une larme je sais pas s'il y a certaines personnes qui l'ont vu peut-être je sais pas ici mais bref tu sais elle a une larme mais la larme génère du sens mais la larme c'est complètement un accident tu sais je veux dire puis là maintenant moi je pourrais complètement effacer mon intention puis de me dire ah peut-être que là elle a une larme parce qu'elle se rend compte que c'est réellement lui peut-être qu'elle a vu ses yeux ou elle a assez vu comment il bougeait pour se dire ah mon dieu je suis dévasté parce que clairement c'est le même homme ou pas ou peu importe mais moi mettons au scénario la larme elle n'existe pas donc elle peut pas générer de sens comprends-tu donc anyway je peux te dire plus sur mon interprétation sur ça mais en fait il y a deux grosses questions c'est est-ce que Kellyanne elle évolue ou pas finalement tu sais dans le film est-ce que disons c'est l'espèce de vengeresse spectrale qui attendait la bonne joueuse de poker qui attendait la bonne main pour la faire au bon moment pour couler le gars puis datine merci bonsoir ou est-ce que c'est quelqu'un qui la première chose qu'elle dit Kellyanne dans le fond c'est je voulais le voir en vrai ça peut être littéral là ça tu sais elle était juste quelqu'un qui voulait puis après elle-même tombait de plus en plus dans cette espèce d'obsession là puis son obsession a peut-être changé elle a peut-être changé son fusil d'épaule elle a commencé à être obsédée par le tueur puis clairement peut-être pas si clairement que ça en tout cas peut-être que je lui donne un biais sur où est-ce que moi je me situe mais tu sais est-ce qu'elle apprend un peu l'empathie ce faisant via peut-être Clémentine mais via la mère il y a quand même une insistance dans son regard vis-à-vis de la mère de la victime la victime elle-même tu sais que c'est peut-être quand c'est derrière un écran c'est déshumanisé mais à un moment donné quand tu côtoies tridimensionnellement physiquement la souffrance terrible réelle que ça fait ben ouais peut-être que ça devient un peu moins supportable tout à coup de de bon puis il y a certaines affaires je ne voulais pas lui donner d'étiquette à Kéliane en plus on n'a aucun élément de son passé qui l'aide elle n'est pas comme ça parce qu'elle a eu un trauma ou blabla tu sais comme il n'y a rien de ça ça contribue à cette espèce d'énigme là maintenant il y a quand même deux petites affaires qui m'ont aidé à la construire psychiatriquement si on veut c'est l'idée que je voulais quand même que ce soit quelqu'un qui est en recherche d'adrénaline extrême comme quelqu'un qui est un petit peu mort en dedans parce que même les gamblers sont un peu des gens comme ça puis ce qu'elle fait rentrer par infraction dans une maison se déguiser dans une salle d'audience je veux dire il y a quelque chose de quasiment un peu kinky un peu aussi ça l'a fait puis même jusqu'à regarder effectivement des vidéos horribles si on le perçoit comme une drogue l'adrénaline comme une drogue les junkies ça prend des doses de plus en plus intenses à chaque fois donc là on a affaire à une junkie de classe mondiale peut-être d'adrénaline puis il y a aussi un autre terme que moi dans mes recherches sur les différents profils de gens qui gravitent autour des tueurs mettons le pan le plus sociopathe peut-être ou le plus déviant du spectre il y a un terme pour ça c'est l'hybristophilie puis l'hybristophilie c'est les gens qui sont littéralement turning on par des crimes horribles genre une décapitation puis là tout à coup il y a quelque chose qui se passe mais ça a l'air extrême mais mettons dans la culture populaire Bonnie dans Bonnie and Clyde c'est une hybristophile le gars il sort son gars il tue quelqu'un puis là tout à coup elle se sent vivante puis là elle existe puis elle vit puis elle le suit puis ce qui est vraiment ça c'est la plus grande énigme de toute ma recherche et je n'ai aucune réponse et le film n'en donnera pas parce qu'elle n'existe pas la réponse en tout cas à ce jour mais 90% des hybristophiles sont des femmes ça c'est vraiment bizarre je ne sais pas pourquoi fait que voilà je vous laisse avec ça est-ce qu'il y a une ou deux dernières questions dans la salle mais ouais après j'ai full répondu sur ta question sur l'arc de Kéliane mais c'est parce que je n'ai pas full envie de répondre c'est correct je ne sais pas si vous l'avez déjà cité mais moi votre film m'a beaucoup fait penser à Grave je voulais savoir si c'était une inspiration pour vous une inspiration digérée peut-être dans le sens c'est un film que j'ai vu j'ai vu plein de films mais non je n'ai pas nécessairement repensé à celui-là spécialement mais c'est un film que j'aime beaucoup ça que ouais donc peut-être 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 qu'il est là quelque part dans un tiroir creux comme plein de choses c'est comme ça tu sais les scènes de Manichinem on peut penser un petit peu à Neon Demon ouais bien Neon Demon aussi Neon Demon celui-là par contre je l'ai plus référé tu sais mettons quand j'ai fait un genre de mood board dans ma demande de sub ouais j'ai mis quelques images quand même de Neon Demon j'ai mis des ouais ouais un petit peu Grave non mais c'est un film que j'aime ouais ouais c'est marrant moi j'ai pas vu que j'ai fait un des mots mais Grave la scène surtout où elle est dans sa chambre il y a une grosse musique de rock ouais 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 c'est un film de Grave quand on est dans son miroir avec le rouge à lèvres il y a le rap ouais 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 il y a le rap salace comme tu pensais derrière enfin ça m'avait il y a apparemment quelque chose qui m'a fait penser peut-être peut-être une dernière question pour que l'on se veut en fait ah déjà ben non écoutez deux dernières questions ici et là et après moi ce sera pas long oui je suis curieux par rapport à l'utilisation du data moche oui oui déjà ça va sonner un peu contre-intuitif mais moi des fois j'aime quand un film nous rappelle que c'est un film aussi puis tu sais dans le sens quand il peut avoir des fois un procédé qui nous surtout en épilogue on dirait que j'ai tendance à comme cinéphile j'ai tendance à aimer les ruptures de ton la fin de beau travail la fin du goût de la cerise la fin de... il y a plein de films comme ça que c'est comme ah les ruptures mais bon ça c'est une fausse réponse la vraie réponse c'est tu sais c'est un film qui est très numérique on est constamment dans l'image numérique puis tu sais Kellyanne elle elle existe tu sais beaucoup elle existe via son image numérique qui est-elle elle finalement on le sait pas mais tout à coup quand elle se regarde dans les images online de elle le mannequinat tout ça c'est comme j'existe puis à la fin il y a comme une volonté j'appelle ça un peu son suicide numérique il y a quelque chose de quasiment au début du film elle apparaît à la fin du film elle disparaît mais il y a quelque chose de sa persona numérique qui meurt un peu tu sais puis même la toile de Lady of Charlotte sur son radeau tu sais elle est morte Lady of Charlotte ultimement dans la mythologie arthurienne bref donc il y avait quand même cette idée-là de genre de mort un petit peu de mort numérique fait que voilà c'est un petit peu on voulait faire mourir l'image l'image digitale l'image numérique là c'est comme une mort symbolique pour une renaissance possible pour ce personnage qui errera dans le monde réel peut-être ou pas il y avait oui question de comment technique et logistique comment on peut être fonctionné par le métro ah ouais c'est compliqué c'est pas ça que tu allais me dire le palais de justice parce que ça c'est crissement compliqué mais ouais ben non le métro le métro non ben écoute il y a quelqu'un de la STM qui nous accompagne nous on a les figurants autour les plus visibles sont des vrais figurants donc c'est-à-dire des gens qui font les règles de métro mais tu sais c'est sûr que tu fais pas beaucoup de temps à écran une journée de métro parce que tu fais une prise le métro s'en va t'attends que tous tes acteurs puis tes figurants reviennent pour pouvoir faire une autre prise c'est un peu niaiseux mais bon mais non non on a fait ça en bonne et due forme on est t'as un permis t'as quelqu'un de la STM avec toi tu filmes les vrais gens avec parcimonie puis avec discernement c'est-à-dire t'essayes qu'il y ait pas de face trop trop visible des vrais 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 gens les faces visibles c'est des figurants mais ça se fait ça se fait par exemple je vais donner le truc du chef c'est que t'as pas le droit de te filmer avec des trépieds mais on a mis la caméra sur ce qu'on appelle un bazooka qui est comme essentiellement un genre de gros monopied puis ça c'est comme un flou puis on a comme fait tous nos plans statiques finalement sur un genre de bazooka qu'on appelle fait que j'ai pu faire des plans statiques sans trépieds fait que j'ai pas triché j'ai pas mais j'ai réussi à avoir les plans que je voulais juste en ayant une pièce d'équipement un petit peu différente quand même très très brillante on voulait pas tout faire à l'épaule ça avait pas de sens au début du film il a été quelque chose de tellement rigoureux on allait pas faire un plan j'adore à l'épaule mais il faut que ça fitte puis là ça aurait paru si ça avait été un compromis genre ok on avait absolument juste le droit de le faire à l'épaule en tout cas ça aurait pas collé à plein de places c'est bien ces questions techniques là aussi ben oui en terminant parle-nous juste sur quoi tu travailles en ce moment tes derniers projets qu'est-ce qui s'en vient pour toi ouais ben là ben là déjà d'ici Noël je suis encore en accompagnement de ce film-ci donc j'ai pas beaucoup d'espace mental pour autre chose mais dès 2024 en fait je remets sur les rails un projet que j'ai aussi que j'ai co-scénarisé celui-là pendant la COVID parce que pendant la COVID j'ai fait un peu évoluer deux projets un peu en tandem celui-ci puis un autre même que en fait en 2020 j'écrivais vraiment plus c'est un film d'époque en fait un film qui se passe au 17e siècle sur les filles du roi mais sur la traversée en fait du premier contingent de filles du roi qui a été envoyé donc de France au Québec mais c'est une traversée qui a été un peu maudite déjà que c'était hardcore traverser l'Atlantique à ce moment-là c'était comme 35-40 jours mais là ça a pris 111 jours puis la moitié de l'équipage est mort fait que c'est un peu un genre de film de scorbu là avec non non mais c'est tu sais film de scorbu là non non mais ça devient un peu superstitieux aussi parce que c'est des femmes sur un bateau c'est un genre de un autre film de sorcières déguisées finalement il y a une filiation on va applaudir très fort passez à vous merci merci applaudir merci applaudir 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 Sous-titrage ST' 501